Bonjour, salut Robin. Alors, quand et comment avez-vous rencontré Mike et Jane ? Il y a quelques années dans un endroit magique à l'île Maurice. Nous étions en vacances et je ne sais pas pourquoi nous avons sympathisé. Rien n'était fait pour qu'on puisse se rencontrer un jour. Mais on a été attiré, ma femme et moi, par cette femme grande, mince, belle, ancien mannequin. Une consommation de rouge à lèvres un peu au-dessus de la moyenne nationale ou même internationale. Et puis cet homme très mystérieux, Mike, mystérieux, drôle, très drôle, cultivé, très cultivé. Et nous avons passé des vacances magnifiques et petit à petit, nous nous sommes fréquentés et rencontrés plusieurs fois, une fois de retour en France. Voilà comment j'ai rencontré Mike et Jane. Comment décriez-vous leur couple ? C'est un couple pour le moins surprenant. C'est un homme qui avait l'apparence de quelqu'un qui parlait peu. C'est une femme qui reconnaissait, baby, avoir la chance de ne manquer de rien. Je peux le dire puisqu'elle le dit. Elle avait de l'argent régulièrement. Jusqu'au départ de Mike, elle n'avait, je pense, jamais fait un chèque de sa vie. Donc, elle vivait dans une insouciance, mais au sens noble du terme, totale. Car lui était là, elle était protégée d'une façon magique par ce bouclier qu'était son mari. Et là, c'est vraiment surprenant. Et quant à lui, un homme mystérieux qui aimait, oui ou non, mais qui aimait bien quand même qu'on se pose des questions sur lui. Parce que la légende, mais d'où était partie cette légende, voulait qu'on dise que Mike et l'Inde étaient l'un des protagonistes du train Glasgow-Londres. C'est-à-dire le hold-up du siècle. Était-ce vrai ? Était-ce faux ? Est-ce que cette légende lui rendait service ou lui faisait plaisir ? Ou est-ce qu'elle l'énervait ? Je ne sais pas. Quel message voudriez-vous faire passer à Jane aujourd'hui ? Lui dire que je pense souvent à elle. Lui dire que je regrette qu'on la voit moins. Lui dire que je regrette les moments magiques que nous passions ensemble. Il faisait tellement drôle. Je me souviens d'un jour dans un restaurant, nous dînions ensemble. Et à un moment, il appelait la serveuse et il dit « Mademoiselle, s'il vous plaît. » « Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes en bon terme avec le sommelier ? » Alors la fille dit « Oui. » « Allez vite lui dire qu'il y a un quart d'heure que nous n'avons rien bu. » Donc voilà, c'était Mike. On imagine mal l'un sans l'autre. J'aime bien Mike, j'aime bien Jane.